Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Santé de Paul Biya, un émissaire du pape reçu à Etoudi. 2. Paul Biya au pouvoir jusqu'à 99 ans, Dieu donné et son bac rache la vérité aux Camerounais. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses à profondes. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux déclaré. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Santé de Paul Biya, un émissaire du pape reçu à Étoudi. Étoudi, le centre névralgique du pouvoir au Cameroun, vient de recevoir une visite pour le moins divin. Ce 18 novembre 2024, Mgr Paul Richard Gallagher, émissaire du pape François, a franchi les portes du palais de l'unité pour une rencontre historique avec, oui, vous l'avez deviné, le président Paul Biya. Mais derrière les sourires et les poignets de main, une question persiste, que cache réellement cette visite ? Acti, une visite qui tombe à point nommé. Officiellement, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dixième anniversaire de l'accord cadre entre le Cameroun et le Vatican. Un accord qui, rappelons-le, a renforcé les liens entre l'Église catholique et le gouvernement camerounais dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé et l'action sociale. Noble cause, n'est-ce pas ? Mais, curieusement, cette visite intervient dans un contexte où les rumeurs sur la santé du président Biya sont, disons, plus vivaces que jamais. Alors, Mgr Gallagher est-il venu pour parler éducation ou pour glisser quelques prières spéciales à l'oreille de Paul Biya ? Certains diront qu'il s'agit d'une simple coïncidence, mais avouons-le, dans la politique, les coïncidences sont aussi rares qu'un jour sans coupure d'électricité à Yaoundé. Acte II, les messages entre les lignes. Pendant cet entretien, Paul Biya a évoqué avec fierté les relations étroites entre le Cameroun et le Saint-Siège, soulignant les réalisations des dix dernières années. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est le discours de Mgr Gallagher. En toute diplomatie, il a rappelé que le Cameroun est un partenaire clé du Vatican en Afrique, tout en insistant sur la paix, la justice et le bien-être des populations. Monsieur le Président, peut-on espérer un peu plus d'actions concrètes pour vos citoyens qui, eux aussi, méritent un avenir un peu moins incertain ? Parce qu'entre les taux de chômage qui grimpent en flèche et une jeunesse désabusée, les Camerounais se demandent si ce partenariat spirituel apporte réellement des miracles. Acte II, un président, une église et des rumeurs. Il est impossible de parler de cette rencontre sans évoquer les interrogations sur la santé du Président. Alors que les images officielles montrent un Paul Biya souriant et serein, les rumeurs de couloirs persistantes. Était-ce une simple visite diplomatique ou une opération de relations publiques destinées à dissiper les doutes ? Après tout, recevoir un émissaire du pape, ce n'est pas rien. Peut-être espère-t-on que quelques bénédictions renforçant la longévité politique de celui qu'on surnomme le sphinx des tout-dits. Mais une chose est sûre, pour les Camerounais, ce sont des bénédictions économiques et sociales qu'ils attendent désespérément. Acte IV, ce que cela signifie pour les Camerounais. Cette rencontre souligne une réalité plus profonde, le Cameroun est à un tournant. La jeunesse, le chômage, les tensions sociales et politiques. Les défis sont nombreux. Et si l'Église catholique continue de jouer un rôle important dans l'éducation et la santé, elle ne peut à elle seule résoudre les problèmes structurels du pays. Alors, que retenir ? Peut-être que cette visite est un rappel. Un peu d'humilité et de sincérité dans les hautes sphères du pouvoir ne ferait pas de mal. Et qui sait, avec un peu de foi et beaucoup de travail, le Cameroun pourrait finalement connaître son propre miracle. Pendant que les Camerounais attendent des solutions concrètes, le palais des tout-dits continue de faire les gros titres. Visites officielles, accords diplomatiques, rumeurs. Mais au-delà des apparences, une question demeure, qui se soucie vraiment des aspirations du peuple ? Faites entendre votre voix dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer des vérités cachées derrière les murs des tout-dits. Paul Biya au pouvoir jusqu'à 99 ans, Dieudonné et Somba crache la vérité aux Camerounais. Paul Biya au pouvoir jusqu'à 99 ans ? Cela pourrait sembler une blague, si ce n'était pas une réelle possibilité. Tandis que le Cameroun s'approche des élections de 2025, une question brûle les lèvres de tout le monde. Le président Biya, à 92 ans, briguera-t-il un autre mandat ? Et si oui, quel sera le prix à payer pour la nation ? Aujourd'hui, Dieudonné et Somba, toujours aussi direct, nous offrent une analyse sans filtre. Accrochez-vous, ça décoiffe. Acti, le paradoxe Paul Biya. Imaginez, un président qui aura presque un siècle à la fin de son mandat. Non, ce n'est pas le synopsis d'un film futuriste, mais bien une réalité qui pourrait s'imposer au Cameroun. Les partisans de Biya ne voient aucun problème. Il est toujours en forme, il a l'expérience, et puis, qui d'autre ? Oui, qui d'autre, en effet. Apparemment, dans un pays de 27 millions d'habitants, personne ne pourrait succéder à Paul Biya. Fascinant, non ? Mais selon Dieudonné et Somba, ces appels à une nouvelle candidature cachent une réalité bien moins reluisante. Sur le plateau du club d'élite, il déclare, je cite, « Ce sont des appels désespérés des gens qui n'ont pas le courage de penser à la prébiya. » Traduction, on préfère s'accrocher à un homme, quitte à ignorer que le Cameroun doit, un jour ou l'autre, apprendre à marcher sans béquille. Acte II, la peur de la prébiya. Mais pourquoi cette peur de la prébiya ? Et Somba n'hésite pas à pointer du doigt une classe politique paralysée par l'angoisse. Selon lui, ils ont peur. Ils sont angoissés. Peur de perdre leurs privilèges ? Peur de l'inconnu ? Ou peut-être, tout simplement, peur de devoir rendre des comptes ? Parce que oui, imaginez un instant, un Cameroun où les choses changeaient. Où la corruption remplacerait la transparence, où les jeunes auraient enfin leur mot à dire. Un scénario terrifiant pour certains, n'est-ce pas ? Acte II, le débat qui divise. Pourtant, ce débat va bien au-delà de Paul Biya. Il s'agit de l'avenir d'un pays, d'une génération entière qui attend des réponses. Biya a marqué l'histoire du Cameroun, c'est indéniable. Mais à quel moment doit-on dire « Merci, monsieur le président », mais il est temps de passer le flambeau ? Parce que soyons honnêtes, gouverner un pays n'est pas une épreuve de marathon. À 92 ans, peut-on réellement répondre aux défis d'un monde en perpétuel mouvement ? Ou bien, comme le dit Esomba, certains préfèreraient « le maintenir même dans la tombe ». Une image forte, mais qui résume bien l'absurdité de la situation. Acte IV, l'avenir du Cameroun. À mesure que 2025 approche, la question de la succession devient incontournable. Le Cameroun a besoin d'un leadership visionnaire, d'une transition réfléchie et d'un débat ouvert sur l'avenir du pays. Mourir de peur face au changement ne fera qu'aggraver les divisions et les frustrations. Alors, camerounais, qu'attendez-vous de 2025 ? Un changement audacieux ou un statut quo qui ne mène nulle part ? Dieudonné Esomba a peut-être craché sa vérité, mais la vraie question est, serez-vous prêt à affronter la vôtre ? Paul Biya au pouvoir jusqu'à 99 ans. Est-ce une nécessité ou une fuite en avant ? Le débat est lancé, et il appartient à chaque Camerounais d'y participer. Partagez vos réflexions dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous à Cameroun Info pour ne rien manquer des vérités qui dérangent. C'est une question de la résidence. J'ai rien eu pffnois d'une débat ouvert sur l'unité.